Le Club de l'été avec Benjamin Castaldi sur Europe 1 jusqu'à 11h. Notre invité média du jour est reconnaissable avec une voix chaleureuse, bienveillante. Depuis deux ans, c'est elle qui confesse les invités dans En Aparté sur Canal+. Bonjour Nathalie Lévy. Bonjour, merci de m'accueillir. De rien, vous êtes en vacances ? Oui, là j'ai une petite angine, figurez-vous. Ah bah oui, l'angine des vacances, la fameuse. Exactement, l'angine de la clim. L'angine de la clim. On est avec Benjamin Castaldi, un petit mot. Bonjour Benjamin. Ça va bien ? Vous vous connaissez, je crois. On a fait Drucker ensemble. Vous avez fait Drucker ensemble, tout à fait. Vous avez sorti également un livre, Chers grands-parents, Nathalie. On va beaucoup parler de grands-parents, les grands-parents de Benjamin. Pourquoi ce livre ? Il y a 37 personnalités qui évoquent leurs souvenirs liés aux grands-parents. Pourquoi ce livre, j'allais dire, et pourquoi les grands-parents ? On en avait d'ailleurs parlé avec Benjamin autour de Michel Drucker déjà à l'époque, puisque bien sûr c'est plus qu'un pont de la vie de Benjamin. C'est un peu pareil de mon point de vue. C'est-à-dire que moi j'ai eu une relation très très forte avec ma grand-mère, Rosine. J'ai écrit un premier ouvrage qui lui était dédié, en quelque sorte. Et puis j'ai à cœur, c'est vrai, de redonner de la lumière aux anciens. Je pense que c'est peut-être une question d'atavisme, peut-être une question aussi de société. C'est-à-dire que selon moi, c'est une place qui manque pour eux. On essaie de bâtir de la transmission, de construire sa famille, d'avancer dans le temps en dépit des convulsions de la société. Et je trouve qu'il manque, il manque ce temps-là, il manque ce temps de pause, il manque ce temps de la transmission, il manque ce temps des valeurs, il manque ce temps de la nostalgie familiale, du dialogue avec la petite et la grande histoire. Parce que souvent, les grands-parents, c'est aussi la grande histoire, même plus que souvent. Et voilà, c'est une manière pour moi d'être, j'allais dire, c'est pas un défi, c'est pas vouloir être à contre-courant d'une société avant-gardiste ou d'une société qui est tournée exclusivement vers les nouvelles technologies, c'est pas du tout mon sujet. Mais pour moi, ce sont tellement des fondations, c'est tellement structurant pour moi d'avoir eu cet apport-là, d'avoir eu ce rapport-là que j'avais à cœur d'entendre un certain nombre de personnalités, de Yannick Noah à Caroline Receveur, de Jean-Christophe Ruffin à Jules Gaillet, de Sylvie Vartan à Patrick Bruel. J'avais à cœur de les faire parler, eux aussi, de ces histoires très souvent puissantes et au cours desquelles, eux comme moi, ont essuyé quelques larmes en se racontant parce qu'ils se rendent compte, une fois qu'ils rouvrent ce livre, ce carnet de famille, que ces anciens ont été fondamentaux dans leur construction. Donc voilà, ça fait partie, moi en tout cas, de ma manière d'avancer et j'ai envie, c'est vrai, de perpétuer ce souvenir-là, cet héritage-là, qui est un héritage immatériel et qui me semble être important aujourd'hui dans une société un peu agitée, un peu complexe, un peu balle de chiante, parfois. Un peu twitterisée. Est-ce que c'est un livre qui pourrait devenir un documentaire ou sous une autre forme ? J'y travaille. Je crois qu'on a pu sur le coin de son progrès. Oui, c'est pareil. Vous allez dire que peut-être que j'ai un petit côté désuet, mais je l'assume volontiers. C'est vrai que pour moi, c'est quelque chose de très intemporel et pas d'événementiel. Et j'avoue que j'ai envie, c'est vrai, de traduire ça en images. Et puis vous savez, pour les artistes, alors pour Benjamin, s'il acceptait de venir, pour même des politiques. L'invitation est lancée. L'invitation est lancée. Bien sûr. Pour des politiques, pour des intellectuels, pour évidemment des stars de cinéma ou de la chanson, etc. Ils échapperaient de fait au cirque médiatique. C'est-à-dire que quand on parle immersion familiale, nostalgie, on n'est pas du tout dans la même dynamique. On n'est pas, il n'y a rien de tabou, il n'y a rien de vulgaire, il n'y a rien d'ordinaire. Ils vont venir rendre hommage à leurs anciens. Et par là, pour autant, ils vont se raconter infiniment, énormément. Mais il n'y a pas ce côté, j'allais dire, parfois qui peut les gêner, où ils ont des freins parce que ça va trop pendir sur leur couple ou sur leur foyer. On n'est pas du tout dans le même rapport à l'intime. Et j'aime bien aussi cette idée-là. – En aparté est en vacances sur Canal+, pour l'instant, ça revient le 11 septembre prochain. Est-ce que c'est aussi une émission pour échapper un peu au cirque médiatique ? Est-ce que la forme, qui est beaucoup sur votre voix et sur l'invité, on ne vous voit pas ? Est-ce que ça échappe aussi à ce côté cirque ? – Oui, c'est vrai, c'est aussi une immersion, c'est aussi quelque chose de… On temporise, on est dans une sorte d'écrin, on est sur une sorte d'atolle. Selon moi, je suis assez curieuse de ressentir ce que vivent ces invités. Moi, j'ai regardé ce programme, vous savez, pendant des années. – C'est pas ce qu'il y a, t'invite. – Voilà, j'avais très envie de s'être enjambée vers l'intime, moi qui venais de l'information. Et c'est vrai que c'est extrêmement, à la fois décontenançant, je pense, ce programme pour un invité. Ce qui m'a valu parfois, c'est vrai, avec un François Damien, soit avec d'autres, de les voir très désorientés. En même temps, c'était extrêmement touchant. J'aime bien, j'aime bien apercevoir que les gens qui sont dans la lumière, ils ont aussi des vies qui nous ressemblent, qui traversent des choses compliquées, qu'ils ont cette humanité partagée. Voilà, c'est une émission qui est faite pour tout le monde. Je peux comprendre que certaines célébrités n'aient pas nécessairement envie de se livrer, mais l'idée, c'est pas de les malmener, c'est pas de les trahir du tout, c'est pas du tout mon enjeu, c'est pas du tout mon sujet. – Vous avez des noms pour la rentrée ? – Oui, j'ai des noms, j'ai un nom, je pense, qui peut faire rêver, en tout cas qui est très séduisant, c'est Eva Longoria, qui vient nous voir, qui on a eu déjà un petit peu à faire pour préparer, qui est absolument incroyable, qui est d'un dynamisme, d'un talent, qui est extrêmement couteau suisse, en définitive, qui sort ce film, Flamine Hot, qui est une histoire aussi très inspirante. Et voilà, je sais qu'on a à cœur d'aller vers des internationaux, ça s'est déjà produit avec Jeff Goldblum, qui est venu nous voir la saison dernière, et voilà, on y va de plus en plus, et c'est très réjouissant, parce que vous savez, les artistes internationaux, quand ils disent oui, alors il y a beaucoup de tracations avant, je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais quand ils disent oui, ils sont en fond, et vraiment, et ça c'est très très enthousiasmant, parce que voilà, ils font le show, et la durée est ce qu'elle est, mais on a toutes les temporalités, toutes les couleurs, toutes les humeurs, et c'est très très appréciable. Merci Nathalie, on vous retrouve donc à partir du 11 septembre, pour une nouvelle saison de En Aperté, du lundi au vendredi, 20h30 en clair sur Canal+, un rebeuille avec chers grands-parents aux éditions Alba Michel. Merci d'avoir été avec nous, malgré cette petite angine. Dans un instant, Benjamin Kalsaldi, nous continuons de parler de vous, de théâtre, de bandes dessinées, de draps de plage également.